Bonjour à tous. D'abord, je voulais remercier tous ceux qui ont apprécié mes précédentes vidéos et qui m'ont laissé de sympathiques commentaires et témoignages ensoleillés, souvent de pays francophones africains. Donc merci à vous pour vos messages bienveillants. Afin de répondre à vos questions et de prolonger l'ouvrage entamé dans les vidéos précédentes, cette nouvelle série de vidéos abordera le thème des rudiments en général. Il s'agira pour moi de vous proposer une façon de penser et de pratiquer les rudiments pour pouvoir les contextualiser et les utiliser musicalement. Ces vidéos n'ont pas la prétention de remplacer un bon professeur. Guider des élèves de manière progressive, adaptée et bienveillante et être attentif et à l'écoute, ce ne sont pas des vidéos qui le feront. Mais ça vous donnera déjà, je l'espère, des bases conceptuelles solides qui vous permettront d'avoir une logique d'ensemble pour pratiquer la musique comme il se doit, c'est-à-dire comme un langage et pour éviter de tourner en rond. Je vais vous proposer ici des pistes, des manières de pratiquer les rudiments sous une forme très synthétique, très condensée. J'ai essayé de regrouper les rudiments par famille, par type et par groupe de notes pour vous aider, si besoin est, à faire le tri pour sélectionner les exercices et les doigts et à y voir plus clair pour mieux diriger votre pratique. Vu que je vous propose d'explorer pas mal de pistes, les exemples seront principalement enfrisés en 4x4. Je vous encourage à ne pas hésiter à adapter ces exercices sur des morceaux ou des improvisations pour faire des breaks par exemple. Cet ouvrage de synthèse a pu prendre la forme présente aussi grâce à des ouvrages que je tiens à citer ici. D'abord, l'ouvrage considérable et très abouti, qui a été fait par Hervé Torcheux à travers de nombreuses méthodes que je considère comme les meilleurs à ma connaissance et de loin pour enrichir sa pratique et comprendre la batterie. J'ajoute que c'est quelqu'un que je connais bien maintenant puisque j'ai pris des cours chez lui pendant environ 7 ans dans les années 90 et qui m'a enseigné une grosse partie de ce que je sais sur l'instrument et sur sa pratique. Ensuite, j'aimerais parler aussi de La Partition Intérieure, de Jacques Siron, un excellent livre, et de tout un tas de gens qui font des vidéos, des DVD comme Benny Grebb, Billy Ward, Jojo Mayer, Dave DiCenso, Keith Carlock, Winnicola Utah, Dave Wakele et beaucoup d'autres. Les exercices que je vous livre ici sont des invitations, des propositions à la pratique qui conviendront aussi aux batteurs débutants pour découvrir pas à pas les rudiments et les principaux débits. Les batteurs confirmés, eux, pourront aborder davantage d'options, de doigtés et auront accès à des variantes plus complexes. Ça sert principalement à développer des aptitudes, des savoir-faire, des compétences comme placer des débits rythmiquement réguliers, contrôler et coordonner son corps, ses mains, ses doigts, ses baguettes, les rebonds à différents débits, vitesses et nuances. Le plus fréquemment, on classifie les rudiments en deux catégories. Les rudiments à connotation binaire, qui sont composés par des groupes de deux notes ou multiples de deux, et les rudiments à connotation ternaire, qui sont composés par des groupes de trois notes ou multiples de trois notes. Mis à part qu'il est possible d'envisager des rudiments en cinq, ou en sept, ou en neuf coups, il est préférable, à mon avis, d'analyser la période du rudiment, nombre de coups suffisant pour le définir, pour en déterminer sa nature, s'il est binaire, ternaire ou autre, et sa complexité. En fait, je propose de penser les rudiments comme des groupes de notes, et un doigté. Ça peut vous sembler compliqué à ce stade, mais vous allez voir, avec quelques exemples, c'est très simple. Alors le frisé, c'est deux coups qui se répètent, droite, gauche, sa période est donc de 2, et c'est du binaire. Le deuxième moulin, c'est 8 coups, sa période est de 8, ça reste du binaire. Le deuxième bâton mêlée, ternaire, fait 3 coups, sa période est 3, et c'est du ternaire. Vous voyez que plus la période est grande, plus le rudiment a tendance à devenir complexe. Conseil. Lorsque vous découvrez un rudiment, prenez le temps de l'analyser un peu. Quelle est sa période ? Est-ce qu'il est symétrique ou asymétrique ? Où sont les coups simples ? Où sont les coups doubles ? Etc. Alors voici donc une liste non exhaustive de rudiments à pratiquer le plus tôt possible avec un clic. Puis à l'aide des exercices que je vais vous donner pour contextualiser les rudiments. Plusieurs étapes ou paramètres vont vous permettre de contextualiser les rudiments. Vous avez d'abord le tempo, le temps. Ensuite la métrique, la signature, le moment du 1. Puis le débit, le nombre de notes que vous choisirez de mettre dans chaque temps. Si c'est des croches, des triolets, des doubles croches, des sextolets. Ensuite, vous avez le doigté que vous choisirez de pratiquer, bien sûr. A ce stade, le rudiment est donc pratiqué sous sa forme brute, comme dans l'exercice 0, que vous allez voir bientôt. Essayez juste d'être précis, régulier, d'avoir le même son des deux mains. Ensuite, vous avez la dynamique. On joue d'abord normal, disons, puis plus ou moins fort, en fonction de quoi votre technique va devoir s'adapter. Ce qui est très important. Je vous conseille d'insister sur la main faible en privilégiant les rudiments qui la sollicitent le plus. L'exercice Vero vous fait pratiquer chaque rudiment par débit. Choisissez donc un débit et un doigté pour pratiquer simplement chaque rudiment. C'est une étape nécessaire avant de passer à la suite. Bon, vous voyez bien que lorsque vous faites de la musique, vous ne ferez quasiment jamais le rudiment de cette façon. Il s'agit juste d'aborder la partie technique le plus simplement possible. Voici donc une série d'exercices organisés en différentes séries afin de développer ou d'acquérir certaines aptitudes qui vous permettront de faire de la musique avec ses rudiments. Vous pourrez utiliser ces exercices assez facilement pour pratiquer des passages de morceaux comme des breaks par exemple, quitte à adapter un petit peu l'exercice au contexte du morceau. Alors pour cette série, la première chose à savoir faire, c'est d'être capable de démarrer ou d'attaquer à un moment choisi et de terminer à un autre. 2, 3, 2, 3... 1, 2, 3, 4... 1, 3, 4... Entre chaque série, on peut jouer quelque chose. Mais d'abord, se concentrer sur l'attaque et la terminaison du rudiment, qui sont les endroits délicats et le cœur de l'exercice. Une fois que vous avez pratiqué l'attaque et la terminaison sur un temps, utilisez les cellules appropriées pour décaler l'attaque et ou la terminaison. Lorsqu'on a choisi le débit, par exemple double croche, il est possible d'attaquer ou de terminer de quatre façons dans un temps. Pour les attaques, ça donnera ceci. Pour les terminaisons, ça donnera cela. Et voici l'équivalent pour le ternaire en triolet. En triolet de croche, même chose, en divisant le temps en trois. Pour les terminaisons, ça donnera cela. Pour les terminaisons, ça donnera à l'attaque, pour les terminaisons. Pour les terminaisons, il est possible d'attaque. C'est correct. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voyez que si je le fais plus court. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous pouvez, entre chaque série, c'est-à-dire entre la terminaison et l'attaque suivante, faire quelque chose. Ça peut être un groove, un autre exercice, afin de relier les aptitudes entre elles. Le but étant de redémarrer le cycle comme vous l'aviez décidé. Notez que pour pratiquer convenablement, il faut allouer un temps suffisant pour que le groove ait du sens ou que l'improvisation puisse se développer pour répondre en quelque sorte à ce qui ne change pas dans l'exercice. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors voici une deuxième famille d'exercices dans le but est de vous faire parvenir à changer les débits de façon claire et fluide. C'est parti. C'est parti. Alors, commencez par choisir deux débits différents. Le problème qui pourra se poser en gardant un doigté binaire comme les moulins par exemple sur un débit ternaire est un renversement, une inversion ou un décalage de nos appuis. Pour simplifier ça, vous pouvez utiliser en attendant des doigtés concordants, c'est-à-dire avec une période qui est comparable, par exemple les moulins en double croche s'enchaîneront avec les volants ou les bâtons mêlés ternaires alternés. C'est parti. 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 D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si c'est trop compliqué, limitez les doigtés au plus simple pour vous concentrer sur le rythme et la précision des changements de débit. C'est ça le plus important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501